L'Assemblée nationale du Québec est fière de s'associer à cette émission. L'Assemblée nationale du Québec, hôtel du Parlement, au 1045 rue Desparlementaires à Québec. 1-866-337-8837 La Corporation Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. 580 A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127 La Caisse populaire Desjardins du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. 620 rue Taché-Saint-Pascal, 418-492-4011 La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché-Saint-Pascal, 418-492-2312 La Ville de Saint-Pascal, 418-492-4011 Oui, bienvenue à cet autre match du provincial d'impôt Saint-Pascal, édition 2012. All righty then, mon nom est Moilo, je serai votre animateur-analyste pour la prochaine heure ou pour les 9 prochaines impros, parce que d'habitude, un match standard, ça dure ça, 9 impros. Les Titans affrontent les fous du blé du collège privé de l'Apocatière, donc un match qui promet d'être coloré parce que c'est deux équipes généralement qui sont énergiques. Tant mieux comme ça, ça va faire en sorte que ça va passer super vite et que l'arbitre va avoir encore moins de travail à faire, parce que peu importe ce qu'il fait d'habitude, ça peut donner un bon show. Mais quand en plus l'arbitre arrive et qu'il y a un bon canevas de match, ça peut donner quelque chose de sensationnel, d'extraordinaire, d'unique, une véritable épopée. Live, devant vos yeux, pour vous, dans le confort de votre foyer. L'arbitre de ce match, M. Jocelyn Garneau, mieux connu comme étant l'indestructible, Jocelyn. C'est un bon arbitre qui n'a peut-être pas tendance à donner assez de péneaux à mon goût, mais pour le canevas de ces matchs, pour son énergie, tout ça, c'est super. C'est un bon arbitre. Généralement, il y a de bons thèmes, c'est large, des belles catégories. On va avoir du fun, ça, j'en suis convaincu. En place pour la première impro. On commence du premier carton. J'aimerais vous présenter les juges de salles. Alors, M. Anthony Côté. On est le dimanche au tournoi Saint-Pascal, donc là, la période éliminatoire était commencée. On était rendus, on s'approchait de plus en plus des finales, donc il y avait maintenant des juges de salles. Une improvisation mixte qui aura comme thème mineur. Nombre de joueurs illimités, catégorie, ce sera la manière d'un film de Pixar, et ça va durer trois minutes. Oh, et on part ça avec un gros défi. Dès le début, mix, c'est parfait, d'une durée de trois minutes, ça va, mais à la manière d'un film de Pixar, c'est intéressant. Il y a des images déjà qui me viennent en tête, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est relativement clair. On va bientôt voir si c'est le cas pour les joueurs. Et j'attire votre attention, justement, sur les juges de salles qui sont présents pour analyser ce match. Ça va avoir un gros impact sur le vote, étant donné que chacun des juges de salles, il y en a deux dans la salle, ont un tiers du vote, et le public va trancher avec le dernier tiers. Les joueurs sur la patinoire, s'il vous plaît, pour trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça bouge! C'est pas normal! Hey! Hey! Yo! Yo! Ça rentre dedans! Euh... Ben là! Ben aide-moi! Fais quelque chose! Je vais appeler le chef! Il va venir nous aider! Chef! Viens nous aider! Qu'est-ce qui se passe là mes petits mousses? Ben y'a comme quelque chose dans le temps qui est comme brillant On peut rentrer dedans pis on sait pas c'est quoi! Pis ça bouge! C'est fantastique! Il faut qu'on creuse plus loin! Faut creuser plus loin, plus vite, plus fort! On y est presque! Fing! 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 C'est pas qu'ils vont détériorer si on va faire de si longtemps! Si longtemps que j'attends ce moment! Ah! Fing! 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 J'aime pas ça chef! C'est quoi ça chef! Nous l'avons trouvé enfin! Finalement! De quoi c'est-il? Regardez! Une statue! Non! Non ça bouge... ça peut pas être une statue! C'est... C'est fou! C'est un robot? Oui, exactement! Qu'est-ce que c'est, un robot? Ça a été bâti par les anciens. C'est une machine qui veut bouger! Vous viendrez avec moi dans le monde des mineurs! Hey, on va avec lui! On va avec lui! Vous viendrez pour l'éternité! Je veux caminer pour... Hey, c'est noir, ici! J'ai encore la pioche! Je me sens prisonnier de mon instrument! Allez, allumez vos l'ombre frontale! Faites quelque chose! Chut! Ah, tu sais, le robot est équipé d'une grosse lampe de poche! Ah! Pourquoi c'est tout noir et qu'il n'y a pas de sortie? Mais, mais, mais... Qu'est-ce qu'il nous a emmenés? Que devons-nous minés? Vous ne voyez pas! Non, il fait noir! Ce n'est que le débit d'aller vous dire! Là-bas se trouvera le secret! Le jouet magique caché! Chef, on peut y aller? On va y aller! Bien joué! Allez-y! À vos risques de périls! Oh! Un cube! Il a toutes sortes de couleurs mis dans le désordre! Regardez! On peut bouger ses faces! Regardez! On l'a résolu! Oui! Toutes les couleurs sont pareilles! Oui! Bon départ! C'est cool! Ça a bien été! C'est une belle brise-glace, mais en même temps, elle a bien commencé! Le tram et le conflit était assez clair. Ça s'est senti qu'on a pédalé pour utiliser la tram justement à cause de la catégorie. Peut-être qu'on n'avait pas des images très, très claires au départ sur comment on allait faire ça, mais on a trouvé des petites manières subtiles de faire un clin d'œil à la catégorie, ce qui est bien parfait comme ça. Euh... C'est une bonne catégorie, un comparé à la manière de Pixar, mais peut-être que ça a mis la barre un peu trop haute pour commencer, vu qu'on était en mixte. Mais c'est pas grave, on a eu des punchs. Euh... On s'est écoutés... Ça a donné de quoi de bien au final. On poursuit en improvisation mixte qui aura comme thème « Road Trip » et « Révélation ». Nombre de joueurs limités, catégorie libre. Ça dure 3 minutes 30. Oh yeah! Encore une mixte. On va avoir l'occasion de faire une prise d'eux. Et j'espère que la deuxième mixte va avoir une même chimie, qu'il va y avoir une écoute qui va être similaire à la première, parce que parti comme c'est là, on va avoir droit à tout un match. C'est cool. On a deux bonnes équipes. Ils sont le fun. Deux couleurs complètement différentes. Mais en même temps, je pense que c'est deux couleurs qui vont bien se compléter. Ça va être le fun. En place, déjà dans les prochaines secondes, le 30 secondes de caucus va être fini. Et on va avoir l'occasion de découvrir des nouveaux personnages dans un « Road Trip » avec des révélations. « Road Trip » avec des révélations. On nous prend. Est-ce que le bagage est dans le chat? Je me sens enfin prêt. Je pense qu'on va y arriver. Mais crois-tu vraiment que ce serait sage de prendre l'auto, on devrait pas plus y aller à pied? Ah ben, c'est comme tu vois. À pied, on a des chances de voir des ruisseaux, pis de s'abreuver dedans. Ben oui, mais ça nous ferait vivre une vraie expérience. Ouais, comme des randonnées. Comme des pèlerins. Ben exactement. On pourrait se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh, oui. Et on va aller prier dans les églises espagnoles. Ouais. Allons-y dessus pas. On se dit que ce jeune garçon a besoin d'aide. Hé, regarde! Mon sac est lourd, pis... Je vais te l'alléger. Chut! Allez! On enlève ton sac de couchage! Ben, ok, pis... J'ai comme perdu la route un peu, pis... Ben, je me demandais où est-ce que l'église la plus proche. Mais suis-nous. Nous nous rendons à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y aura des églises tant que tu voudras. Regarde, il y en a même une là! Regarde, nous aurons l'illumination. Oui. Nous pourrons enfin découvrir le monde! Je pense qu'il y a déjà terminé l'illumination. Nous devons reprendre la route si nous voulons arriver un jour. D'accord. Mais nous devons arriver avant le coucher du soleil, parce que c'est ce qui se passe quand le soleil se couche à Compostelle. Bonjour, Pella! Bonjour, voyageurs! Vous vous êtes aventurés dans une drôle d'aventure! En effet, en effet! Où vous rendez-vous? Saint-Jacques-de-Compostelle! Nous allons prier! Prier! Pour notre absolution! Intéressant! Oui! Venez dans mon église! Quelle église? Je ne vois pas d'église au loin! Bien sûr! Il n'y a pas de clocher! C'est derrière la forêt magique en arrière! Forêt magique? Effectivement! On y va! On va dans la forêt magique, petit! Allons-y! Venez! D'accord! Est-ce que votre église, c'est l'église des pures âmes? De ceux qui n'ont fait que le bien en leur vie? Vous avez pris le mauvais chemin, les enfants! Je l'ai vérité! Tu sais, je n'ai pas fait que des bonnes choses dans ma vie! Ah! Pecheresse! Enfer! 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 Il y a quelque chose que je veux parler de lui! Ah! Non! C'est de ma faute! Nous serons punis pour ton amour! Non! Mais qu'as-tu fait, misérable? Je l'ai tué! Je l'ai tué! Je l'ai tué! Mais qui donc? Ma petite soeur! Jacqueline! Oui! Je l'ai tué Jacqueline! Désolée! Nous devons nous sortir de ce pétrait! Et après, je te promets que je vais aller me repêcher! Je ne veux plus vivre si Jacqueline n'est plus là! Je suis désolée! Nous devons sortir d'ici vite! Je ne veux pas aller en enfer! J'ai justement une carte ici pour sortir de la forêt magique! Oh! Merci! Oui! Alors, nous devons premièrement traverser le gros rocher! Un gros rocher là-bas! Allez-y, je vais surveiller vos arrières! Allez, relève-toi! C'est pas grave! La fille continue! J'irai en prison après, si tu veux! Je m'en fous de la prison! Tout ce que je veux! Mais regarde! Langez-la! Mais elle est morte! Elle ne reviendra jamais! Langez-la! Nous devrons répondre à une énigme! Je préfère sauter en bas du rocher! Ce sera bien mieux! Cool! Ça a bien été celle-là aussi! Ça a parti vite et fort! On s'est lancé la balle, ce qui est une très bonne chose! Parfait, on veut jouer ensemble et ça paraît! On a pris le temps de s'écouter, ça a avancé! On a peut-être perdu un petit peu de temps sur certains détails! On a marché longtemps! On aurait pu tomber plus rapidement sur d'autres éléments sur ce chemin de Compostelle! Mais on s'est écoutés et on a vécu la situation ensemble! ...comparer qu'il y aura comme thème, catastrophe spatiale! Nombre de joueurs illimités, catégorie libre! Ça dure deux minutes! ... Regardez, encore une fois, c'est un thème qui est large. Oui, c'est sûr que ça amène le concept de l'espace, mais encore là, peut-être que l'espace va venir à nous sur Terre, sait-on jamais? On verra bien, mais c'est des petits thèmes, le fun, et ça inspire des situations comiques, des situations loufoques. Il reste à voir maintenant si on va bien exploiter le temps, parce que deux minutes, ça va vite, ou encore là, des fois, deux minutes, on peut pédaler pendant longtemps pour essayer de le meubler. Mais je pense qu'on a deux équipes qui ont tellement de folie, qui ont tellement un imaginaire riche et développé, que deux minutes, à la limite, ça sera pas assez. On va avoir besoin d'encore plus de temps pour développer nos affaires. Mais n'empêche, c'est une durée standard à en comparer, et j'espère qu'on va bien l'exploiter. Les capitaines! C'est bon match? Toi aussi! Bonjour! Alors, vous serez noirs pour la période, et vous serez impros! On va mettre... Impros, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser regarder... Bien, on va regarder. Ouais! Vous laisserez puis vous regardez. Parfait. Ok. Ok. Mais il faut du bled de deux minutes. Que se passe-t-il, là? Pas rien, j'aime juste beaucoup m'amuser avec la saignette. J'avoue que ici, c'est très désert. Vous pouvez en profiter. Vous êtes sûr, Capitaine? Pendant que vous vous en parlez, je crois avoir besoin de voir quelque chose par là-bas. Ça s'approche à très grande vitesse. Moi, la vigie n'a rien dit, alors je continue. Non, vous faites bien, vous faites très bien votre travail. La vigie n'a rien dit. De toute façon, la vigie n'a rien dit. Ah, tiens! Je crois que nous allons... Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est l'alerte! Oh non! C'est bien! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe, Isette? Qu'est-ce qu'il se passe? J'allais te le demander! Euh... Ouais, non, euh... Oh! Il y a une collusion. Je l'ai vue, je l'ai sentie. J'en ai échappé ma tasse de café. Ouais, tu sais, j'ai apporté de l'encre, là, pour, euh... Mon crayon haut, là, mais je l'ai comme échappé dans l'espace. T'as apporté de l'encre? Bon, OK, il y a une fuite de pétrole. Dans l'espace, en plus. Oui, dans l'espace. OK, on descend aux machines et on colmate. Mais les dauphins spatiaux! Ils sont en voie d'extinction, tout comme ma voix! Attends, calme-toi, Captain. S'ils tombent dans le pétrole, ils vont mourir. On doit juste colmater la fuite avant que tout le monde mord. C'est une idée, non? Mais l'espace est vaste. Et le bateau est petit, ça tombe bien. J'ai la solution. Doctape. Parfait. Vite, nous devons mettre nos scaphandres! Nos entendors! Non! Guélie, 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 guélie! Qu'est-ce que tu fais, je veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Et maintenant, nous prenons l'aspirateur et nous récupérons ce qui est tombé. Arrête! La version Titan, deux minutes. Une bonne soupe, Captain. Ça réchauffe l'intérieur! Je crois que j'allais m'en servir un bol. Oh! Chut! Youston, on a échappé la soupe! On a échappé la soupe! On a échappé la soupe! Non! Qu'est-ce que... Il faut attraper la soupe! Non! Je vais me pousser sur la mule! Oh! 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 Ah! Je suis la soupe intelligente! Vous ne m'aurez jamais sous la forme liquide! Youston, nous avons créé une nouvelle forme de vie! Une soupe à mouvement? On ne peut pas la laisser comme ça! Elle va détruire le vaisseau! Il faut la frapper avant qu'elle touche à tous les boutons! Oh! Oh! Ok! Ok! Grève, trouvez-moi un vide-ballon attrapé! Oh! 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 Ah! Oh! 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 On a eu deux exploitations différentes du thème, ce qui est très bien, mais avec une lacune qui est similaire. Si on commence avec l'apocatière, c'était cool, on avait une belle idée, ça a avancé, on a punché à l'occasion. Mais le problème, c'était dans le jeu, dans l'interprétation et à la limite dans la mise en scène pour bien voir et pour faire bien comprendre notre idée. Même chose du côté des Titans, on a eu une belle idée, c'était loufoque, on a bien exploité la trame. Mais le revirement absurde est venu complexifier bizarrement l'histoire. Je ne suis pas convaincu que c'était le bon chemin à prendre. Et le jeu et la mise en scène aussi, c'était problématique. La tromperie d'Esmeralda, nombre de joueurs illimité, catégorie libre, et on y va d'une bonne durée de 3 minutes 30. Ouch! Une comparée 3 minutes 30, en fait, je n'irais pas chialer, ça peut être le fun 3 minutes 30 à comparer quand tu es en joueur moi-même, quand je tombe là-dessus, des fois je trouve ça super le fun. Mais des fois, ça nous amène à manquer de jus en chemin et à pédaler pour essayer de remplir le temps restant. Bon, ce n'est pas plus grave que ça, de toute façon, les tromperies d'Esmeralda, il peut se passer toutes sortes de quiproquos, il peut y avoir bien des affaires en 3 minutes 30. Et j'espère qu'on va essayer de trouver et de s'approprier, d'assumer à 200% une trame très précise. Donc, on verra bien ce que ça va donner dans les prochaines secondes. J'imagine que M. Garneau, ah, il s'apprête à siffler, et il a sifflé, mesdames et messieurs. Capitaine sur la patinoire. Oui, bon match. Noir, impro. On va laisser. Impro, parfait, on laisse. Parfait, 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 parfait. Alors, pour 3 minutes 30, on prend son temps. Au jeu. Sébastien, est-ce que c'est toi? Respire, respire. J'ai quelque chose à te dire. Mes jours sans compter, Sébastien. Non, ne dis pas ça, papa, ne dis pas ça. Franchement, tu le sais bien. J'ai quelque chose à te dire. Tu sais, ta très chère mère, celle qui t'a chérie toute ta vie, la femme que j'ai le plus aimée. Oui, papa. Eh bien, ce n'est peut-être pas elle, ta mère. Papa, non, je confie, papa. Arrête, arrête, papa. Non. Tu dois le savoir. Je ne pourrais pas monter au paradis si je ne te le dis pas, mon fils. Lorsque j'étais plus jeune, nous avions une femme de ménage, mon chéri. Elle était d'origine hispanique. Elle s'appelait Esmeralda. Esmeralda, mon fils, était d'une protéine incroyable. Nous jouions souvent au Scrabble autour d'une petite pina colada. C'était notre activité favori. Nous avions une espèce de relation. Tu comprends, mon chéri? C'est un peu comme celle que tu avais avec cette petite lucide lorsque tu étais au secondaire. Oui. Sauf que nous, c'était un peu plus loin. On a commencé à aller au cinéma ensemble. Tu sais, les films étaient tellement bons à cette époque. Et nous trouvions toujours le... Je trouvais toujours le moyen de mettre mon bras autour de son épaule. C'était... c'était magnifique. L'amour dans son état le plus pur, mon fils. Malheureusement, j'allais bien comprendre un peu trop tard, mais... Ta femme... ta mère, pardon. Ta mère, elle était... Elle était là, elle aussi. Oui, ta mère, elle était là. J'étais déjà avec lorsque je fréquentais Esmeralda. Elle était persuadée qu'il s'agissait... qu'il s'agissait de mes rencontres de guilleurs anonymes. Arrête, arrête pas. C'était ta mère, mon fils. Pourrais-je voir un jour la rencontrer? J'ai pris les dispositions, mon fils. J'ai pris les dispositions. Esmeralda devrait arriver d'une minute à l'autre. Je tiens à ce que vous faisiez connaissance. Papa. Entrez. Hola, senor. Esmeralda. Je tiens à te présenter mon... Pardon, ton fils. Non, non! Mais... Méniño? Oui, ton fils, Esmeralda. Oh, et... Ils sont aussi... C'est très, très, très... C'est très, très... C'est très, très... Faites connaissance, je vous en prie. Aimez-vous, je ne pourrais pas mourir en tête si vous n'avez pas. Papa! Papa! Non, papa, papa! Non, je n'ai plus de... Monsieur, monsieur, je suis désolé, mais c'est l'heure. Soit, injectez-la avec moi. Non, arrêtez! Non! Je vais vous demander d'éviter, s'il vous plaît. Non, 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 non! Aimez-vous, aimez-vous, faites-la pour moi. Non! Allez en paix, monsieur. Je vais en paix. Car, tiens, grand. Mon fils a finalement rencontré sa mère. Mes derniers souhaits sont exaucés. Merci, docteur. Trois minutes trente, c'est temps. Ma fille. Oui, père. Tout ce que vous avez fait, vous a maintenant pardonné. Vous trouverez refuge dans les bras de mon seigneur. Merci, mon père. Je me sens tellement libérée. Tu sais, c'est comme si j'avais une deuxième vie. Je suis tellement contente. Tu sais, maintenant l'église m'a pardonnée, je me sens tellement mieux. Ah, des fleurs, j'ai encueillé. Tu sens bon des marguerites. Bonjour, jeune fille. Bonjour. Allez-vous bien? Très bien. J'avoue que je vais très bien. Vous avez de magnifiques fleurs. Les voulez-vous? Euh, depuis que je n'ai plus mes bras, je ne peux plus les tenir, mais vous pouvez me les donner quand même. Ça vous fait bien des marguerites dans la bouche? Ah, non, mais les lettres, c'est un moyen de temps. Ah, oui. Oh, vraiment, monsieur, vous êtes magnifiques avec des marguerites. Ah, ça. Désolée, j'ai mieux parlé qu'avoir des marguerites. Est-ce que vous êtes le bossu qui vit dans le clocher? Oui, ma jeune fille. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous en bien, hein? Il y a des rhumas partout dans le village qui disent que, dans le fond, c'est le meurtrier. En tout cas, je ne le file vraiment pas. Puis, il est vraiment net, hein? En tout cas, hey. Voulez-vous venir dans mon clocher? Ah, c'est sûr. Bienvenue, prenez-je un banc. On va prendre un banc? Ceci est le saint calice de notre église, le fait d'or véritable. Malheur à tous ceux et celles qui oseront le prendre. Eh, moi, oui. Tu sais, j'ai jamais vraiment été fortunée. Ce serait une belle occasion. Ça pourrait peut-être de remonter à la petite business de mon père. Euh, monsieur. Oui? J'aimerais bien que... Peut-être un verre de thé. Ah, mais volontiers. Merci. C'est vraiment beau. Hey, je pourrais le vendre, ça pourrait aider mon père. Fuck le bossy. Père? Oui, ma fille. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait sauver votre business. Vraiment? Ouais, regardez. Je l'ai trouvé dans la rue. Mais où est-ce que tu trouves ça, si? Dans la rue. Je ne me prends pas pour un imbécile. Je ne vous prends pas pour un imbécile, père. Il y a tellement de cases, là. Peur que c'était quelque chose qui n'est pas sa moine à toi. Mais, je vous le donne, si t'as tout... Je t'ai ramené! Non! Vous ne pouvez pas me revenir? Sors de ma vie! Mais vous ne pouvez pas me revenir? Sors! Bataille! Non! J'ai que faire de ce cas-là. Mon père m'a revenir. En fond, tout ce que j'aime dans ma vie, c'est mon père. Qu'est-ce que je vais faire? Jeune fille, jeune fille. Monsieur? Mais pourquoi êtes-vous partie? J'avais votre tasse de thé. Avec les Titans, l'impro qu'on vient de voir, on a exploré un style différent. C'est cool, mais ça avançait lentement. Je vais devoir décerner une pénalité qui n'a aucun rapport avec les improvisations qu'on vient de jouer. Mais suite à la nature de l'improvisation, j'ai remarqué qu'on n'avait aucun joueur du sexe féminin du côté des fous du bled. Alors, je décerne une pénalité majeure de nombre illégal de joueurs. Ah, c'est la vie, ça fait partie des règlements. Mais on aurait pu amener ça plus loin pour trois minutes. Et du côté de la pocatière, le leader de la poc assumait pas assez son personnage. Ça manquait un peu de punch. Mais c'est la vie. Une courte pause et on revient pour la suite du match au provincial d'impro Saint-Pascal. Je suis gay. Je suis lesbienne. Je suis bisexuelle. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi, de Drummondville. Je viens de la Beauce. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Franchement marié. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon comming-heur à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement. La première, première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de 4 pages. Mon frère ne me parle plus. Je leur ai expliqué que j'étais gay, que je n'étais pas différent de mon frère et de ma soeur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes vos questions. Le Gris, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie. Hmm. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis en train de me digérer les intestins! Et vous, madame? Vous avez des hot dogs avec des ongles comme pain et des ongles comme saucisses? Non, malheureusement, il n'y a rien. Rien à vendre! Rien à vendre! J'en rends 10, s'il vous plaît! Est-ce que vous faites des manugures aussi? Je peux bien, je peux bien! On n'a rien à vendre, rien à vendre! Sinon, tu ne veux pas d'hot dogs, mais tu veux-tu mes ongles qui sont toutes faites? Ouais! J'ai fait ça! Partiaire-toi là, ma yon! J'ai failli m'arracher un doigt! Je suis désolée, mais j'en peux plus! Ok, là, il faut que tu m'ailles, là, il faut que tu fasses la greffe de la faim aussi! Comme ça, on va être deux, à moins pour lui, et comme ça, ma greffe de la faim va pouvoir finir dans moins longtemps! Check-moi comme faux, j'ai toute l'air équipé pour faire une greffe de la faim! Oh, mais check-toi le bonheur, là! T'as plus une réserve! Hey, des réserves, je veux dire, il faut que j'y conserve mes réserves! Bulletin spécial! Aux dernières nouvelles, ne pas manger libérer plus de CO2 dans l'atmosphère! Oh! Oh! Non! J'ai une chante tête de faim! Non! Non! Toutes mes efforts pour rien! Oh! Oh! Mais je suis pas lu! Je suis bonne à rien! Je suis faible! Ah! T'en restes-tu une bointe? C'est à la table là-bas! Oh! 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 Habitons de la planète! C'est moi qui vous parle! La planète elle-même! Juste vous dire que sérieusement, lâchez-vous, là! Tout ce qu'il dit, c'est pas vraiment une bonne superbe! Ouais! OK! Je... Je saigne pas du nez, mais je me pose des questions! Je me pose des questions! Mais je suis pas convaincu de tous les aspects de la construction. La joueuse du temps a mis en place l'aspect sombre de l'attrait. Le joueur de la poquetière, il a contrasté volontairement, probablement pour se démarquer un petit peu, mais tout en essayant de développer avec l'autre joueur. Mais on n'a pas assez joué ensemble, même si l'écoute n'était pas trop mal. Bref, c'était pas une mauvaise mixe, mais il manquait quelque chose. Le match se poursuit en improvisation mixte, qui aura comme thème Terreur en blanc. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, ça dure 2 minutes 30. Oh! C'est large! Un beau thème comme celui-là va amener une surprise. Qu'est-ce qui est blanc? Quelle image va sortir dans la tête de nos improvisateurs pendant les caucus de 30 secondes? Là est la question. Peut-être même qu'on n'aura pas de réponse encore et qu'on va devoir la trouver en chemin, mais c'est pas grave, ça fait partie de la game comme on dit. Mais c'est cool! On a un beau match. On a de belles surprises. Et en plus, si vous voulez en revoir des belles surprises, je vous le rappelle, le www.tvck.org c'est là qu'on peut revoir les rediffusions, les archives de toutes les saisons de l'impro Saint-Pascal. Moi, je pense que c'est un appendicite. Effectivement, ça a l'air de ça. Mais... C'est parce qu'il a le cou un peu bleu, fait que moi, je me dis que l'appel du site, ça aurait pas mal de lien avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que c'est peut-être juste parce qu'il respire plus parce que j'ai lancé une pinotte dans la gorge. Mais oui, il a un bracelet allergique aux pinottes. Men, men, c'est pas drôle, il meurt, men! Ah! OK, on peut l'opérer, les médecins sont à côté, mais on a quasiment notre bac, fait qu'on va l'opérer ensemble. Un bac, en philosophie, ça l'aide vraiment. Ça, c'est mes outils. OK, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va prendre un crayon, puis on va percer un tour dans sa gorge. Excusez-vous, vous êtes-tu occupés? C'est parce que j'ai un ongle incarné, ça fait mal. Oh, je sais quoi faire pour ça! Un ongle incarné par le démon? Ah! 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 Je n'ai rien à ce crayon là, on va tout régler ça. Ah! 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 Tout partout! Ah! On est vraiment faites pour cette job-là, qu'est-ce qu'en pense? Je ne peux pas, tu es comme du tout fou dans le temps! Mais quand on bat un crayon, on va pouvoir finir de l'opérer. Tiens, vas-y. Toi, qu'est-ce que tu as dans vie à ne pas m'opérer de fondre sans que de permission-ci? Eh bien, moi, des fois, mes postes, as-tu fait avoir mes hobbies? Oui! J'aime beaucoup aller manger du macaroni dans un parc avec des papillons. Monty! Non, ça, c'est ta rotule! C'est bien le fun, mais j'ai le pinot dans la gorge. On va aller chercher avec le crayon. Vous pouvez pas ouvrir votre bouche. Ça serait le fun! OK, on va faire sa bouche. Là, là. Est-ce que tu veux? Arrête, taverloche! Non, non! Je n'ai jamais échappé! Ah! Attendez, attendez, il y a une autre affaire après ça! Un épépine! Ah! Un épépine! Ah! C'est ah! C'est un petit peu! Tu m'en rappelais plus, piqué! Un pique-là sur un mamelon, ça fonctionne! Chut! Un, deux, trois... OK, dix! Wouhou! Ça fait mieux? Elle est encore là! Elle est encore là! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! On va voir marquer ça dans notre sim. Hey! Yeah! Oh boy! Bon, je peux pas dire le contraire. J'ai ri. Ça m'a fait sourire une bonne partie de cette impro. C'était drôle! C'était drôle, mais les personnages n'étaient pas assez assumés. Il me semble que l'histoire était un petit peu simple. Ça restait juste une espèce de table d'opération loufoque, absurde. Il n'y avait pas nécessairement un propos. En tout cas, c'est pas grave. C'est peut-être moi aussi qui vois ça pire que ce que c'est. J'ai quand même ri. On a joué très, très gros. On s'est obligés à s'écouter et à jouer ensemble. Ça, j'ai pas haï. Mais ça reste un petit peu trop simple comme concept à mon goût. Le match se poursuit en improvisation comparée. Ils auront comme thème au sujet des hommes. Nombre de joueurs, un par équipe. Il s'agira de la catégorie discours à la nation. Et ça va durer 1 minute 30 de chaque côté. J'aime cette catégorie. En fait, j'utilise souvent la catégorie quand je suis entraîneur en improvisation pour réchauffer mes joueurs et les obliger à parler, 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 vider leur tête, assumer ce qu'ils disent sans avoir le temps d'y réfléchir. Et souvent, c'est ce qui arrive parce que là, 30 secondes, dans 100 ans, on a à peu près juste le temps de déterminer quel va être le personnage, quelle va être son intention, à la limite peut-être un punch de discours, mais on n'a pas le temps de développer le discours au complet dans notre tête. Donc, il va falloir assumer, il va falloir foncer et il va falloir meubler au maximum la minute 30. Tout en étant groundé et tout en étant capable d'être captivant, de garder le contact, la connexion avec le public. C'est un beau défi. On est à la huitième impro et les joueurs sont prêts maintenant qu'ils sont bien réchauffés. Hey, salut, ça va? Impro. Noir. Impro. On va toujours laisser. D'accord. Discours à la Nation. Vous êtes seul au 1 minute 30. Bonsoir, public. J'aimerais vous entretenir sur quelque chose. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, c'est le fameux jeudi. Le jeudi des éliminations. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, les chanteuses, elles ont tendance à prendre beaucoup moins de place que les chanteurs. Et moi, c'est quelque chose qui me titille un peu. Parce que les chanteurs, eux, la science le prouve. Ils s'auto-tunent. C'est pour ça que j'aimerais que, ce soir, au lieu qu'on élimine les filles, qu'on fasse l'élimination des chanteurs. Mais c'est l'argument principal après l'autotune. Les chanteuses, elles ramassent beaucoup plus d'argent. Parce que, eux autres, ben, ils s'achètent pas des pizzas. Parce que des pizzas, là, ça va dans les fesses. Pis la plupart de nos chanteuses ont une éducation. Une éducation qui font qu'elles sont conscientes que des pizzas, ça vient de l'Italie. De l'Italie, là, ben, c'est de là que ça vient le chant. Mais pas n'importe quel chant. Le chant d'opéra. Pis l'opéra, ça va aux hommes. Donc, par pur syllogisme, si une fille mange de la pizza, elle va devenir un chanteur. Une minute trente. Ça me fait rire. Ça me fait rire le monde qui pense que c'est des femmes qui ont tout fait. Ça me fait rire le monde qui pense que c'est des hommes. Eh non, mais ça se peut-tu? Hein? Ça se peut-tu? On n'a rien qui a reculé dans le temps. Par exemple, dans les Vikings. C'est qui qui faisait les vêtements des Vikings? C'était les femmes. Oui, c'est les femmes. C'est qui qui a fait que les hommes sont restés en Nouvelle-France, hein? C'est les femmes. Oui, c'est les femmes. C'est qui qui a amené tous les hommes sur la Terre? C'est les femmes. Oui, c'est les femmes. C'est même écrit dans leur code génétique. Les femmes, c'est XX. Les gars, c'est XY. Pis on sait tous très bien qu'un Y, c'est un X incomplet. C'est qui qui fait bien la cuisine? C'est les femmes. Pour qu'on puisse nourrir les hommes. Pour qu'elles puissent survivre. Sans les femmes, les hommes n'auraient pas pu survivre. Parce que tout le monde sait que les femmes cuisent mieux que les hommes. Ah non, mais ça fait 11 ans. Eh, ça me fait vraiment rire, moi, que tu dis, Ah oui, mais un homme, c'est fort. Oui, mais une femme, c'est encore plus fort parce qu'elle se capable de manipuler tous les hommes. Ainsi, elle cumulait leur cuisine. Avez-vous déjà manipulé un homme? Entre hommes, c'est assez difficile, je vous dirais. Mais ça ne fait pas de bon sens. Écoutez, je vous le dis, là. La prochaine fois que vous voyez une femme, regardez-la dans les yeux, pis dites-lui, je suis votre serviteur parce que vous m'avez donné la vie et c'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Et toi, oui, toi, rabais-toi à ta mère. Parce que sans elle, il n'y aurait pas de toi. Mais... Ouais, défi réussi des deux côtés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des joueurs ou des joueuses qui n'ont pas besoin de faire grand-chose pour aller chercher les rires. Le joueur de la poquetière fait partie de cette catégorie-là. C'est un gars qui est très drôle. Son propos était tout aussi comique, mais ça n'aurait pas été aussi drôle si ce n'était pas de son visage. Mais il n'était peut-être pas assez groundé. Chose qui était similaire du côté des Titans. Le joueur n'était pas assez groundé non plus, mais il avait de l'énergie, de l'attitude. Il s'était pas lâché. S'il vous plaît, pas de retard de jeu, d'accord? Alors, nous terminerons en improvisation mixte, qui aura comme thème survivre après les bombes. Survivre après les bombes. Nombre de joueur illimité, catégorie libre, et ça dure trois minutes. Bref, vitesse de l'éclair. C'est fou des fois quand il y a des matchs où la chimie va se faire et que ça va passer très très bien. Il n'y a pas le temps d'assurer sur ce match-là. Quelque plaisir d'avoir quelques bombes. Retour de joueur illimité, des pénalités flagrantes. Donc, je suis tout particulièrement content de ce que je viens de voir. C'était un beau match. Les joueurs qui, j'imagine, doivent le souhaiter, vont vouloir passer à l'étape suivante. Mais souvent, ça joue d'un point ou deux. Le différentiel va avoir un gros impact sur cette étape-ci du tournoi. En tout cas, on a le droit à une dernière belle mix pour clore ça en beau. Puis, comment ça avance? C'est bien ce que je pensais. Laisse-moi t'aider. Oui, bien entendu. Où sont les matchs? Il y a temps. S'il te plait, Rosalie, ne peux pas avancer. Oui, Rosalie. J'ai besoin d'une viande pour survivre. Crouche-y, crouche-y. Oh, mais c'est quelque chose. Oui, oui. Rentre dans l'abri. Je crois que nous allons avoir un petit problème. Si nous sommes pour survivre ensemble durant les attaques, je devrais te comprendre. Oui, tout à fait. Mais tout de même, je dois comprendre. C'était difficile pour moi. Je suis arrivée ici. La guerre a commencé. Je ne peux plus partir chez nous. Ah! Qu'est-ce que tu es? Oui, c'est sûr. Les attaques ont commencé. Gros, votre chimique. Écoute. C'est le bunker. Le bunker est encore ici. Oui, oui, le bunker. Oui, voilà. Écoute. On devrait faire ça et c'est la guerre. À nous deux, OK? Cris. C'est ici. On va prendre dasaut la capitale. Il va être obligé de nous écouter. Les plus enceaux. Les plus enceaux à Moscou ! Ecoutez-nous. On est à mettre souffrir pour vos guerres ! On est à Zébethersbourg ? On est en train de mourir là ! Jules, mon bras ! Vous avez causé une encore pire attraque en vantant à la capitale ! Vous avez tué 10 millions de personnes ! Vous avez tué 10 millions de personnes ! Il est en train de mourir avec moi ! Nous sommes des mons ! La guerre, elle est annulée ! Vous l'avez recommencé, bande de cons ! Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Fais encore ce qu'elle va nous faire ! Non ! Non ! Pas moi ! Nous serons embarqués là-dedans ensemble ! Nous devons finir ensemble, au moins ! Allez, s'il te plaît ! Ok ! Nous avons commencé une guerre, alors nous allons la finir comme elle a commencé ! Dans le sang et la violence ! C'est le seul choix que l'humanité a jamais eu ! C'est le seul choix que l'humanité a jamais eu ! C'est le seul choix que l'on peut faire ! Prêt ? Je suis touché ! Ahhhh ! Hum ! Oui, belle mixe aussi ! Je pense qu'il y a des équipes qui, après des matchs comme ceux-là qui se disent « Hey, vous autres, n'importe quand, on vous affronte. » Ça, c'était vraiment trop le fun. Et je suis convaincu que ces deux équipes-là ont dû se le dire à la suite du match. Parce que c'était un beau match. On a eu de la belle couleur de trame. Quelques petites maladresses du joueur de la poquetière. Ne pas utiliser sa langue de base, ce n'est pas toujours gagnant. De changer de langage totalement, puis essayer de construire pareil avec l'autre, ça peut amener de la confusion. On aurait pu garder le même personnage, le même contexte. J'aurais rien changé, mais juste le parler en français, quitte à le parler avec un accent fort, ça aurait fait une grosse différence. Mais n'empêche, il y a eu un effort significatif pour jouer ensemble et pour développer une méga complicité. À la limite, tout ce qui aurait peut-être manqué dans cette impro-là, c'est une tension dramatique assumée. Mais là, je suis sévère. Ce n'est pas la fin du monde. On a eu des beaux moments, on a eu des beaux punchs, on a eu de la couleur, du rythme même à certains moments, peut-être des petites affaires à d'autres, mais... On est rendu là, c'est déjà pardonné. Et c'est déjà la fin du match. Si vous avez aimé, si vous voulez voir, revoir, revoir encore, ou revoir le passé du tournoi, www.tvck.org, section, tvck sur demande, provinciale d'impro Saint-Pascal. C'était Molo, votre animateur et analyste, qui vous dit à très bientôt pour la suite des événements, et même peut-être. À bientôt, prenez soin de vous! L'Assemblée nationale du Québec est fière de s'associer à cette émission. L'Assemblée nationale du Québec, Hôtel du Parlement, au 1045 rue Desparlementaires à Québec, 1-866-337-8837. La Corporation Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127. La Caisse populaire Desjardins du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. 620 rue Taché-Saint-Pascal, 418-492-4011. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché-Saint-Pascal, 418-492-2312. Automobiles Kamouraska et le Club Lyon de Saint-Pascal sont heureux de participer à la réalisation de cette émission. Merci à notre partenaire GLS Sonorisation de La Poquatière. et le Club Lyon de Saint-Pascal.